A Marsigny, le centre-ville est dynamique. On compte notamment trois boulangers, deux bouchers, deux fleuristes, six coiffeurs et une supérette de proximité. Alors le projet d'implantation d'un nouveau supermarché sur la commune, angoisse. Les commerçants, comme Benoît, quittent l'épicerie. La population va forcément se diviser entre la concurrence et puis nous, le commerce de proximité. Son magasin pourrait ainsi péricliter. C'est une inquiétude, c'est quasiment une certitude même. Ça c'est inévitable. Un scénario tout aussi cauchemardesque pour les clients. C'est une vraie crainte, oui, que ça ferme. Parce qu'on a une autre approche avec le commerçant que sur une grande surface. Donc pour moi, oui, c'est une vraie crainte. Par peur d'une désertification commerciale dans le centre-ville, les commerçants se mobilisent et ont lancé une pétition depuis quelques semaines. Elle a déjà recueilli 2300 signatures, c'est plus que le nombre d'habitants dans la commune. Pourquoi je l'ai signé ? Pour que les petits commerçants continuent à vivre. S'il y a trop de grandes surfaces, il n'y aura plus de petits commerçants. C'est comme partout, de toute façon. Et voici les lieux qui horripilent tout le monde. Un terrain en trois longs d'une surface de 6500 mètres carrés. Leur vocation première, accueillir des entreprises artisanales ou industrielles. Mais ce sont deux groupes de supermarchés concurrents qui se battent pour s'y installer. Les élus de Marsigny n'en veulent pas, tandis que les élus de la communauté d'agglomération à qui appartient le terrain y sont favorables. Oui, bien sûr, je comprends que ça divise. Mais en même temps, je suis quelque part satisfait qu'il puisse y avoir un débat de fond. Parce que c'est une question de fond. C'est une question de fond parce que c'est le projet du territoire. C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de ce territoire. Et les points de vue sont différents quelquefois sur le sujet. Rien n'est encore tranché. Les prochains conseils communautaires risquent d'être très, très animés.